Elle va aller à la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Quand elle l'a retrouvée, elle réunit ses amis et ses voisines et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Jésus dit encore, « Un homme avait un fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Et le père fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il gaspilla sa fortune, emmenant une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famille s'ouvre dans cette région et il commença à se trouver dans la misère. Il alla s'embroucher chez un homme du pays qui l'envoya dans ses chambres garder les porcs. Il aurait bien voulu se ramener le ventre avec les pousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il réfléchit. « Tant que vous vouliez chez mon père, on n'eut pas en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père et je lui dirai, « Père, j'ai un péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes oubliés. » Il partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Et le père dit à ses domestiques, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales au pied. Allez chercher le veau gras, tuer le mangeant et festoyant. Car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent la fête. » Le fils aîné était au chambre. À son retour, quand il fut près de la maison, il entendait la musique et les danses. Appelant un des domestiques, il demanda ce qui se passait. Celui-ci répondit, « C'est ton frère qui est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il a vu revenir son fils en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il le refusait d'entrer. Son père qui était sorti le suppliait. Mais il répliqua, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir désobéi à tes ordres et jamais tu ne m'as donné un veau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, après avoir dépensé ton bien avec des filles, tu as fait tuer pour lui le veau gras. Le père est contre toi, mon enfant. Tu es toujours avec moi et tout ce qui est dans moi est à toi. Il fallait bien festoyer et se réjouir car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Louons-nous à toi, Seigneur Jésus. Chers frères dans le Christ, la parabole de l'enfant pour lui vous livre l'histoire d'un jeune homme qui vit sous la case parentale. Il ne souffre pas, mais improvisement il décide de partir de la maison et de divorcer avec son père. Il ne peut plus être sous son contrôle et il réclame sa part d'héritage du vivant même de son père. En Afrique, les problèmes d'héritage se posent après la mort du père. Les posés du vivant du père seraient souhaités précipiter la mort de son père. Ce serait pousser le père vers une mort précoce. Voilà le drame de notre siècle. Voilà le drame de notre jeunesse. Les jeunes, non seulement veulent se débarrasser de Dieu, leur Père céleste, pour construire leur vie, mais aussi veulent se débarrasser de leurs parents et de leur hiérarchie. Dieu leur apparaît comme un obstacle à leur bonheur. Ils veulent mourir à grande vitesse, mais hors du chemin de Dieu, hors du regard de Dieu et de celle des parents. C'est une jeunesse qui veut réussir dans l'immédiat en donnant des raccourcis. Une jeunesse droguée par les idéologies, par les images, par la culture du divertissement, par l'alcool. Une jeunesse hypersensible, excitable, manipulée et manipulable. Une jeunesse nihiliste, qui ne croit plus en rien, qui ne compte plus sur rien, d'autant plus qu'elle a perdu l'espérance. Je pense que son avenir est vidé de plus de promesses. C'est une jeunesse tiraillée entre la tradition et la modernité. Une jeunesse qui veut divorcer avec le passé, alors qu'un homme sans passé est un homme sans racine et sans futur. C'est une jeunesse à vie d'autonomie, de liberté, qui confond la liberté au libertinage. Une jeunesse qui est entrée dans un processus de paupérisation. Elle veut manger la vie, elle veut croquer la vie, elle veut vivre sa vie, mais une vie flétrie de mort, une vie, justement, qui mène vers le chemin de la perdition. vouloir construire sa vie hors de Dieu et hors de la communauté, c'est péché, c'est agir contre sa nature, c'est renverser l'ordre établi par le Créateur. C'est l'anthropothéisme, la tendance de l'homme à prendre la place de Dieu. Chaque fois que l'homme refuse de vivre son identité, chaque fois qu'il veut prendre la place de Dieu, il s'auto-détruit. Le père a respecté la décision et le vœu de son fils. Le fils va par la suite mal utiliser la liberté et va se rendre rapidement compte que hors de son père et hors du doigt parental, sa vie n'a plus de sens. Sa vie n'est que peine et misère. Il a voulu jouer la vie, la vie à la fin a fini par le jouer. Il est devenu errant. Il ne se comporte plus lui-même. C'est cela. Le péché nous défigure. Le péché nous fait avoir honte de nous-mêmes. Le péché nous fait perdre des grâces divines. D'un garçon gracieux, le jeune homme est devenu un disgracier. Combien de fois exaltons-nous la liberté aujourd'hui ? Combien de fois sommes-nous en face d'un culte ou de la religion de la liberté ? Combien de fois voulons-nous nous couper de la tête donc de Dieu, notre père, de nos parents, de notre évêque, de nos recteurs, de nos curés, même de notre communauté pour vivre notre vie en nous ? Combien de fois dont nous vivons comme des monades, des îlots, des solitaires, en créant nos propres petites diocèses, nos propres petites paroisses, nos petites communautés propres ? Combien de fois gaspillons-nous les dons reçus de Dieu au point de compromettre notre identité et notre vocation, au point de traîner notre vocation dans l'amour ? Le jeune homme lui fait un examen de conscience et la humilité de reconnaître sa faute et de revenir à sa racine. Il vit la métanoïe, changement, de manière de voir, de manière de penser, de manière d'agir. il se retourne, change de direction car la tangente qu'il a prise n'était pas la bonne. Ce temps de retraite est un temps d'écoute et de révision de sa conscience. Ce temps de retraite est également un temps où on veut se réconcilier avec Dieu, avec nous-mêmes, avec le monde qui nous entoure parce que nos péchés contaminent l'air que nous respirons, nos péchés contaminent et notre courage. En Afrique, la vie est participative. Elle passe dans la communion et la liaison avec les autres. Chaque vie individuelle est en relation symphonique et symbiotique avec les autres. L'égoïsme est condamné ici. Celui qui veut désormiser, celui qui veut accumuler pour lui-même est suspecté. Il est accusé puis rejeté par le groupe comme une menace grave. Il est dangereux voire nuisible pour la vie des autres. Il est justement quelqu'un qui est en danger et parce qu'il est en danger, justement, il est suspecté. La considération sociale passe par la redistribution et non l'accumulation des biens. Pour cela, être, c'est être avec. Vivre, c'est aussi vivre avec. L'enfer ici, ce n'est pas les autres, mais l'enfer, c'est l'absence des autres. Là où rindon les bonnes relations humaines, la vraie vie existe à ce niveau. Seule la vie individuelle les périt. Sommes aujourd'hui dans une société du chacun pour soi et du chacun chez soi. Une société, justement, qui a régné les valeurs anthropologiques africaines de la solidarité, de l'hospitalité et aussi le respect de l'aîné, le respect du père. Cette crise que nous vivons aujourd'hui de la paternité et même de la fraternité n'est du fait que nous refusons la figure du père dans notre vie. Et les hommes et les femmes qui refusent d'accepter la figure du père dans leur vie peuvent difficilement vivre comme des frères. Cette parabole du père miséricordieux révèle la bonté infinie de Dieu qui, par la parole de Jésus, nous invite au repentir source de joie pour Dieu comme pour le converti. Nous sommes des enfants pour dire, nous sommes des mendiants de la miséricorde de Dieu. Nous sommes venus donc aujourd'hui dans cette célébration pour mendier son baiser de père. Un Dieu qui nous aime nous appelle à nous réconcilier avec lui, avec nous-mêmes mais aussi avec l'humanité. À travers ce sacrement, nous venons accepter, nous venons reconnaître que nous sommes un nul et nous en faisons l'expérience. Nous acceptons les humiliations de la vie et nous en éprouvons la joie. La vie, faite d'idéaux et de contradictions, a besoin du pardon pour l'expérience d'amour et de miséricorde. Si nous ne faisons donc pas l'expérience de la confession nous-mêmes, il nous sera difficile de signifier ces actes-là vers le peuple auquel nous allons. Une société comme la nôtre qui est entrée dans une intention du manque de pardon, dans la vengeance, la rancœur, a besoin justement de ces signes-là, les signes du pardon, les signes de la miséricorde. Notre monde est rempli de personnes assoiffées et désireuses dit d'hommes, des personnes qui cherchent un maître devant qui s'est ingréné et s'agir. Ce pouvoir, cette gloire, ces honneurs, ces richesses terrestres que nous cherchons de manière effrénée ne génèrent en nous que conflits et guerres et ne contribuent pas à la paix du cœur et même à la paix de l'homme. Blaise Pascal disait à ce propos, je cite, « Le drame de l'homme c'est qu'il ne sait pas rester en paix dans sa chambre » fin de citation. Ce baiser de paix que nous venons manger nous empêche de rester dans nos aises, nos fausses sécurités qui ne nous procurent que souffrance et misère, insatisfaction et isolement. La confession, en fait, est une invitation à la conversion qui, en nous plongeant dans l'océan de la miséricorde divine, nous restitue notre vraie dignité, celle des enfants de Dieu fait à son image. La réconciliation en Jésus est le cheminement de foi et d'espérance pour construire ensemble du neuf et faire jaillir de nouveau la vie. Ce confessé revient donc à faire l'expérience de l'amour et de la vérité sur sa propre vie. Le verbe réconcilier dérive du latin « Reconcalar » qui signifie réunir, remettre ensemble, restituer, récupérer ou encore rappeler de rester avec. Dieu crée les belles choses mais l'homme les détruit en s'auto-détuisant. Le Christ est le réconciliateur. Il remet l'ordre là où l'homme a mis l'ordre, le désordre. Chaque personne a ici un mystère, chaque personne a son histoire et a appelé justement à faire les comptes avec sa propre histoire. Donc la réconciliation ici s'entend comme le fait de renouer le lien de foi et l'amour avec le Père après une expérience personnelle de péché. Chacun de nous est appelé à vivre cette dimension. La réconciliation intervient ici dans ce ministère pour comme finalité, n'est-ce pas, ouverture pénitentielle et vise à nous ramener ou à ramener l'homme à la connaissance de soi. Ça vise à ramener l'homme au renoncement au mal, au rétablissement de la victie avec Dieu, à la remise en ordre intérieur, à la nouvelle conversion ecclésiale. Le péché est cette douloureuse dispersion d'énergie humaine et surnaturelle. C'est une misère. Aujourd'hui donc, sommes appelés à redécouvrir la beauté de ce sacrement miséricorde. Là où Dieu nous donne nos pardons, là où Dieu justement efface nos péchés et ici, chacun de nous va se réconcilier avec lui-même, il va se réconcilier avec qui il a offensé, il va se réconcilier avec qui il a blessé, mais aussi par charité, il va se ramener pour la conversion du monde. As-tu péché? Nous demandons de Saint Jean Chrysostome. Alors, confesse à Dieu, j'ai péché. dénonce ton péché si tu veux qu'il te soit pardonné. Il n'y a pas à te fatiguer, il n'y a pas à fatiguer, n'est-ce pas, de le faire. Il ne faut pas beaucoup de paroles, dépenser beaucoup d'argent, rien de tout cela. Il faut reconnaître de bonne foi tes péchés et dire j'ai péché. Demandons donc au Seigneur de nous apprendre à rester dans la maison du verbe, à avoir l'humilité de reconnaître nos péchés et de retourner à la source chaque fois que nous aurons gaspillé toutes les grâces que le Père nous aura données. Demandons au Seigneur de nous amener à savoir pardonner et aussi à savoir fêter notre réconciliation. Loué soit Jésus. Jésus. Jésus-Christophe C'est parti. Avec confiance, tournons-nous vers le Christ. Par amour pour nous, il est entré librement dans sa passion et a pour nous la mort, pour nos péchés et ceux de tous les hommes, afin que tout soit sauvé. En lui, nous pouvons mettre notre espérance. Nous répondons, vois notre misère, d'un y avoir pitié. Nous répondons, vois notre misère, d'un y avoir pitié. Christ, le Fils du Père, qui va pour sauver ce qui est perdu. Nous répondons, vois notre misère, d'un y avoir pitié. Nous répondons, la tendresse ne repousse pas le prix du malheureux. Nous répondons, vois notre misère, d'un y avoir pitié. Toi, l'ami des hommes, qui ne craignent pas de partager leur pain, vois notre misère, d'un y avoir pitié. Toi, qui sais poursuivre la vie perdue et rentre dans la nuit, vois notre misère, d'un y avoir pitié. Toi, que le prodigue tourera toujours au bout du jugement, vois notre misère, d'un y avoir pitié. Toi, dont la présence apaisait soudain la mer et les démons, vois notre misère, d'un y avoir pitié. Toi, dont Madeleine passe en repentir à se toucher le cœur, vois notre misère, d'un y avoir pitié. Toi, dont la promesse ouvrit au larron, la joie du paradis, vois notre misère, d'un y avoir pitié. Toi, dont la parole fit lever Lazare au fond de son tombeau, vois notre misère, d'un y avoir pitié. Toi, dont la puissance approuvait la mort sur l'arbre de la croix, vois notre misère, d'un y avoir pitié. Maintenant, comme le Christ nous-même nous l'a coordonné, prions ensemble le Père pour que nous pardonnons nos péchés, comme nous-mêmes nous pardonnons les uns aux autres. Notre Père. gevierain de nos cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre nous du mal. Le règne, la puissance et la gloire pour nos siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu n'es pas loin de ceux qui se reconnaissent pécheurs dans ton Église. Délivé par elle de ton péché, fais qu'ils puissent te rendre grâce avec un cœur renouvelé. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Sous-titrage MFP. ... 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 C'est parti. 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 C'est parti.